Bonjour, je suis venu à Peugeot avec une nouveauté, ce sera pour le premier trimestre 2021, donc je vous ai donné le nouveau pick up LandTrek. Donc LandTrek est maintenant monté sur les usines comme le Staffim Peugeot. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors juste, je vous ai donné quelques informations sur ce nouveau pick up. Donc je vous ai donné une fiche technique et une fiche technique donc on peut lire que c'est un moteur diesel, DVT-CID. Donc voilà, c'est un 9 chevaux fiscaux avec 150 chevaux DIN. Bon c'est pas mal, donc 1910 cm3. La consommation de neige monarqueur, la consommation, c'est important pour un pick up. Donc consommation de terreau, consommation mixte 7,1 et puis urbain 7,5, extra urbain 6,8 litres. Donc assez raisonnable. Au niveau de la boîte vitesse, ce sera une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Alors bon, la charge, donc la charge utile, c'est une tonne. Donc on pourra mettre une tonne sur ce pick up et tout en sachant, le poids en terreau à vide est de 2.025 kg. Voilà. Donc on aura à Barata Bouchartou une double cabine. On va avoir une proposition de double cabine ou simple cabine. donc à Rand Staffin Peugeot pour ce pick up Land Trek. Et aussi, on pourra avoir un 4x4 et un 4x2. Donc le 4x4 sera surtout pour le double cabine. Alors évidemment, le montage va se faire en de la Tunisie. Et donc, la commercialisation climaticale comme Z, début, on va dire, le troisième mois, on va dire, mars 2021. Donc, juste rapidement, c'est le réservoir, par exemple, pour la capacité du réservoir, encore des informations. Donc c'est 80 litres. Au niveau de la sécurité, donc on aura deux airbags et puis plus de commodité. Bien sûr, il y aura la climatisation et puis les commandes de volants. Donc voilà. Donc c'est quand même, ça va être un très beau pick up. Vous allez voir. Et on vous filmera, bien sûr, Marata, ce pick up dès qu'on le pourra, parce que l'Ottawa, pour l'instant, il est encore en phase d'homologation. Alors, on a le lancement international. Donc, on sait que ça fait le Mexique. Et il y a eu plus de 500 journalistes. Il y a le lancement des test drives au Mexique. Alors, on a un test drive énorme. Donc, ils vont faire exactement plus de, alors, plus de 26 000 kilomètres. en 50 jours. Donc, ça, c'est pour le test drive. C'est assez énorme. Donc, voilà. Pour la fiabilité du moteur et pour la fiabilité, en général, du pick up. Voilà. Donc, il y a eu le lancement au niveau international. Et puis, il y a eu le lancement du Tunis. Donc, ce sera début mars. Alors, début mars 2021. Voilà. Donc, il y a eu toutes les informations à l'antric. J'espère que, maintenant, à titre, comme les informations nécessaires. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Ou dans une radio comme une fiche technique, prochainement, sur tunisiaauto.tm. Bye. Enjoy. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501